C'est une idée préconçue sur ce que devrait faire la femme dans la société ou un homme. Un stéréotype, c'est une idée générale qu'on se fait du sexe d'une personne ou de, peu importe, une caractéristique. C'est une caractéristique générale de certains groupes d'individus. Des fausses croyances sur une personne, sur des gens, sur des comportements qu'on se fait. Un stéréotype, c'est qu'on donne une image à quelqu'un. C'est quand tu attribues quelque chose à, bien ça peut être un sexe ou ça peut être une personne, ou c'est quelque chose qui serait propre à tout ce groupe-là, dans le fond, tu généraliseras. La femme doit rester avec les enfants, doit rester à la maison, faire à souper. L'homme, c'est lui qui apporte l'argent, par exemple. Une femme, ça magazine, ça se maquise, ça pense surtout à son apparence, des choses comme ça. C'est vraiment des choses qui sont... on ne peut pas vraiment dire que c'est vrai, c'est juste une image qu'on a. Les hommes sont généralement plus forts que les femmes, ils sont plus grands, mais tu sais, c'est pas... Bien c'est des stéréotypes, mais c'est vrai, là, mais... Les femmes sont sensibles, genre, ils pleurent pour rien ou des trucs comme ça. Puis il y a autant d'hommes, il y a des femmes qui sont sensibles, tu sais, c'est des choses pas basées scientifiquement. Toutes les femmes aiment se maquiller, mettons. Bien que les hommes, ils n'ont pas d'émotions, qu'ils s'y roulent les plus forts, puis les femmes, bien des fois, qui sont faibles, puis qui sont, mettons, bonnes juste pour faire la cuisine. Bien je pense que oui, mais c'est plus insidieux, là, c'est plus des petits stéréotypes. Ils ne traitent pas les élèves de la même façon, ou il y a des commentaires, genre d'affaires-là, qui nous mettent déjà ça dans la tête en portant. Mais je pense que oui, mais je pense surtout qu'il essaie un peu d'être plus... de ne pas vraiment influencer les élèves, mais c'est sûr que ça peut arriver dans certains cas, oui. Dans l'affaire avec un lieu social, à chaque fois que la socialisation, il y a des stéréotypes de transmis, c'est pas mal le principe de la socialisation, là. Oui, mais je pense que ce n'est pas l'école, mais c'est la personne elle-même, et non comme quelque chose que l'école promouvoit. C'est plutôt les fausses croyances que moi, j'ai en moi. Si je suis enseignante, bien, ils me suivent, puis dans la manière que je vais enseigner, parler, ça va influencer. Oui, certainement. Je n'ai pas d'exemple qui me vient, là, mais ils donnent des images que la société a, mais que c'est vraiment basé sur rien, puis c'est juste des images qu'on a de nous-mêmes. Puis certain, surtout, mettons, aux primaires, on se met, tu sais, c'est quand même une des personnes d'autorité les plus présentes de nous, donc si la personne commence à transmettre ses opinions, puis tout ça, c'est sûr que les élèves peuvent l'accepter aussi, là. Je trouve que ça peut-être me fait ça en secondaire 1, que des fois, il fasse des commentaires que les filles étaient moins bonnes en maths, même si ce n'était pas nécessairement vrai, c'était peut-être en joke, mais des fois, il y en a qui vous fait se sentir visé un petit peu par ça. Sous-titrage Société Radio-Canada